Chapitre 1. La classe de français. La correction. Oh, je n'ai pas de craie. Tenez, voilà. Emmanuel, vous pouvez lire la réponse de Paul, s'il vous plaît. Je m'appelle M. Dubois. Emmanuel, je m'appelle avec un L ou deux L. Avec deux L. Vous pouvez épeler ? M'A2PE2LE. Très bien, Emmanuel. Amélie, vous pouvez répéter la réponse ? Je m'appelle M. Dubois. Bien, on continue l'exercice. Leçon 4. Au restaurant. On commence. Écoutez ce dialogue. C'est où ? Dans la rue ? À la maison ? Dans un restaurant ? C'est dans la rue. Vous êtes d'accord ? C'est dans la rue ? Non, c'est dans un restaurant. Oui, très bien. C'est dans un restaurant. Anne, fermez votre livre, s'il vous plaît. On écoute encore l'enregistrement. Il y a combien de personnes ? Il y a quatre personnes. Maintenant, vous avez compris le dialogue. Ouvrez votre livre, page 12, et regardez le dessin. Qu'est-ce qu'on voit ? Deux hommes et une femme dans un restaurant. Il y a un waiter. Comment on dit waiter en français ? Je ne sais pas. On dit serveur. Prenez votre cahier et écrivez un serveur. Vous comprenez un serveur ? Oui. Moi, mon frère est serveur. Il travaille dans un super restaurant. La voisine Sur le palier Bonjour, Victor. Bonjour, Madame Normand. Tu vas bien ? Oh, mais tu as un copain aujourd'hui. Oh oui, c'est Samuel. On va à la piscine. Bonjour, Madame. Bonjour, Samuel. Bon, alors, passez une bonne journée. Merci, vous aussi. Au revoir, Madame. Qui c'est ? C'est ma voisine. Elle est très gentille. La stagiaire Mademoiselle Logoff, je vous présente Charles Mangin, notre directeur marketing. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Vous êtes la nouvelle stagiaire, c'est ça ? Oui. Elle va travailler avec nous en juillet et en août. Elle est étudiante en gestion. Vous êtes la bienvenue, mademoiselle. Merci, monsieur. À bientôt. À tout à l'heure, Charles. Mademoiselle Logoff, je passe devant vous, excusez-moi. Je vais vous présenter Alice, notre assistante. Je vous en prie. Pierre, j'ai un petit cadeau pour toi. Ça vient de Chine. Comme c'est gentil. Qu'est-ce que c'est ? Regarde, j'espère que tu vas aimer. Attention, c'est fragile. Oh, une théière. Elle est magnifique. Merci. Ça me fait très plaisir. Je t'en prie. Je sais que tu bois beaucoup de thé. Tiens, d'ailleurs, tu veux un thé ? Non, merci. Mais je veux bien un petit café, s'il te plaît. Chapitre 12 Les courses La liste des courses Allô, Stéphanie ? C'est maman. Ta journée s'est bien passée au collège ? Oui, pas mal. J'ai eu une bonne note en maths. Très bien. Écoute, ce soir, je rentre un peu tard. Est-ce que tu peux aller au supermarché ? Il faut faire des courses pour ce soir. Bon, d'accord. Qu'est-ce qu'il faut acheter ? Prends un papier et écris la liste. Alors, il faut un litre de lait, un paquet de céréales pour le petit déjeuner. Pour ce soir, achète trois tranches de saumon fumé, une salade verte, une livre de tomates, un paquet de pâtes et un morceau de fromage. Achète aussi une plaquette de beurre. Et passe à la boulangerie. Achetez une baguette. Maman, il n'y a plus de chocolat à la maison. Je prends une tablette ? Oui, si tu veux. Et achète des fruits, des abricots ou des pêches, comme tu veux. Il y a 30 euros dans le tiroir de mon bureau. Merci, ma chérie. A tout à l'heure. Bon, alors, on a fini cette partie ? Désolée, Delphine. Je dois aller au supermarché. Tu m'accompagnes ? D'accord. Elles sont toutes pareilles, les mères. Heureusement, elles ont des filles. À l'épicerie du coin. Ah, vous êtes encore ouverts. Je voudrais une livre de tomates, s'il vous plaît. Voilà, une livre de tomates. Elles sont très bonnes. Et avec ça ? Merci, je regarde à l'intérieur. Alors, il me faut une bouteille d'huile. Ah, il y a des petites et des grandes. Je prends la petite. Une boîte de sardines. Des yaourts. S'il vous plaît, monsieur, vous avez encore des yaourts au chocolat ? Désolé, il n'y en a plus. Alors, tant pis. Je prends des yaourts de nature. Ah oui, j'ai oublié un paquet de café. Ça y est, j'ai tout. Je vous dois combien ? Ça vous fait 14,85 euros. Tenez, voilà un 5. Merci. Bonsoir. Chapitre 17 Le sport Un grand sportif Qu'est-ce que tu fais ce soir ? Je vais à mon cours de tai-chi. Je suis inscrite dans un club. Et tu aimes bien ? Oui, ça me détend. C'est une activité physique très lente et ça me fait du bien. Et toi, tu ne fais pas de sport ? Si, bien sûr. Le week-end, je fais du VTT et je joue au tennis. Et deux soirs par semaine, je vais dans une salle de gymnastique. De temps en temps, je fais aussi de la natation. Dis donc, tu es drôlement sportif. Mais l'an dernier, tu jouais dans une équipe de foot, non ? Oui, mais j'ai arrêté. Après, j'ai commencé le volet. Mais je n'aimais pas beaucoup. Maintenant, je prends des cours de tennis. Et ça te plaît ? Eh bien, je pense que le tennis, ce n'est pas fait pour moi. Et le VTT non plus. J'ai un peu mal au dos. Je crois que le yoga, c'est très bien. Tu as déjà essayé ? Non, mais ça va te calmer. Essaye. Et si tu n'aimes pas, tu peux venir avec moi au cours de Tai Chi. Inscription au club de football Bonjour madame. Je voudrais inscrire mon fils au club de foot. Quand ont lieu les cours ? Ça dépend de son âge et de son niveau. Marc a 8 ans. Il joue un peu dans la cour de l'école. Alors, le cours pour débutants est le mercredi et le samedi après-midi, de 14h à 16h. Le mercredi, c'est au stade et le samedi, c'est ici, au gymnase. Bon. Et il n'est pas trop jeune ? Non. Nous prenons les enfants de 6 à 10 ans. C'est combien pour une année ? C'est 180 euros avec l'assurance. Le club est fermé pendant les vacances. Ça commence quand ? Le mercredi 15 septembre. Et quel équipement doit-il avoir ? Un short, des chaussures de sport et un maillot bleu. Comme l'équipe de France ? Oui. Nos jeunes élèves sont très fiers. Chapitre 19 Le week-end À la campagne Un jeudi à midi dans un café Qu'est-ce que tu fais ce week-end ? Je me repose. Je reste à la maison. Je ne sors pas. Je vais faire la grâce matinée, lire des magazines, regarder des DVD. Et toi, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je suis invitée chez des amis à la campagne. Je suis super contente de partir. On va se promener, jouer au tennis, faire le marché au village et préparer le repas tous ensemble. Le soir, on aime bien jouer aux cartes. Le week-end chez eux, j'adore. Il y a toujours plein d'amis et on s'amuse bien. Ils habitent loin ? Non, à une heure de train. Tu sais que ce week-end, il va faire beau ? Oui, j'ai regardé la météo à la télé. Je les connais, tes amis ? Bien sûr, c'est Nathalie et Christophe. Pourquoi tu me demandes ça ? Eh bien, finalement, j'aimerais bien venir avec toi. Tu crois que c'est possible ? Mais tu dis que tu veux te reposer. Attention, chez eux, il n'y a pas la télé et tu ne pourras pas faire la grasse matinée. Mais c'est sûr, on passera un bon week-end. Qu'est-ce qu'on fait dimanche ? Le vendredi soir, à la maison. Dimanche, on va chez mes parents à la campagne ? Oh non, pas ce week-end. J'ai très envie de visiter le nouveau musée. Et les enfants ? Tu sais bien qu'ils s'ennuient dans les musées. Mais il y a une exposition très bien pour eux sur les couleurs. Et puis après, on peut aller au jardin. Ils pourront s'amuser dehors et prendre l'air. Oui, et s'il pleut ? Je pense à tout. Le cirque propose un nouveau spectacle. Les enfants vont adorer. Moi aussi. Moi, je n'aime pas beaucoup. Mais si tu t'occupes des enfants, je vais aller au cinéma avec Virginie. D'accord, mais je crois bien qu'il va faire beau. Chapitre 15 Les boutiques La petite jupe noire Devant une boutique de vêtements Regarde cette jupe. Elle n'est pas mal, non ? Laquelle ? La rouge ? Non, la noire. J'ai besoin d'une jupe pour sortir. Je vais l'essayer. Tu viens ? Madame, vous désirez ? Je voudrais voir la jupe noire dans la vitrine. Oui, cette jupe longue est très mode. Vous faites quelle taille ? Du 38. Désolée, je n'ai plus ce modèle en 38. On l'a beaucoup vendu. Mais j'ai quelque chose qui peut vous aller. Regardez cette jupe noire. Je l'ai en 38. Vous voulez l'essayer ? Oh, mais elle est courte. Vous savez, regardez les magazines. Le cours, c'est à la mode cet été. Bon, où est la cabine d'essayage ? Au fond, derrière la caisse. Alors, qu'est-ce que tu en penses ? Comment tu la trouves ? Elle te va bien, mais ce n'est pas vraiment ton style. Tu es toujours en jupe longue ou en pantalon. Moi, elle me plaît bien. Oh, mais elle vous va très bien ! Et elle va bien avec votre chemisier. Écoutez, je ne suis pas très sûre. Je vais réfléchir. Ah oui, elle fait combien ? 78 euros. Elle est en solde. Bien, merci madame. Tu vas l'acheter ? Non, elle est trop chère. C'est la fin du mois et je n'ai plus d'argent. Les mocassins en dain Dans un magasin de chaussures Monsieur, je peux vous aider ? Oui, je cherche une paire de chaussures assez sport. Vous avez vu un modèle dans la vitrine ? Oui, des mocassins marrons, en dain. J'hésite entre les beiges et les marrons. Oui, je vois. Quelle est votre pointure ? Je fais du 42, je pense. Asseyez-vous, je vous apporte le modèle en beige et en marron. Voilà, essayez. C'est un joli modèle, à la fois sport et classique et de très bonne qualité. Vous vous sentez comment ? Je crois qu'elles sont trop petites, non ? Mon pied est un peu serré. Attention, parce qu'elles vont s'élargir un peu. Vous voulez essayer la pointure au-dessus ? Oui, s'il vous plaît. Voilà. Elles vous vont comment ? Je crois qu'elles sont trop grandes. Je vais prendre le modèle en 42, en marron. Elles font quel prix ? 105 euros. Bon, je les prends. Je peux vous payer par carte bancaire ? Bien sûr. Je vous laisse composer votre code. Voilà votre ticket et vos chaussures. Merci, mademoiselle. Au revoir. Chapitre 20 Les fêtes Pâques en famille Qu'est-ce que vous faites pour Pâques ? On va chez mes parents. Ils veulent voir les enfants. On ne va pas souvent à Marseille. La dernière fois, c'était pour le week-end de la Toussaint. Ah bon ? Vous n'avez pas passé Noël avec eux ? Non, on est allé chez les parents de Sébastien. Il faut bien se partager, comme ils sont très âgés. Et vous avez aussi passé le réveillon du Nouvel An avec eux ? Non, seulement Noël. Pour la nuit de la Saint-Sylvestre, on a retrouvé nos amis Géraldine et Didier avec leurs enfants dans les Alpes. On a loué un appartement pour une semaine. On s'est bien amusé. Il y avait aussi le frère de Géraldine avec sa copine et un autre couple d'amis. Les hommes ont préparé une fondue et après le dîner, on a bu du champagne et on a dansé toute la nuit. Évidemment, le lendemain, on n'est pas allé skier. Mais on a passé un super réveillon. Et alors, vous passez Pâques en famille ? Eh oui, les bonnes vieilles traditions. Le grand repas familial, les œufs en chocolat pour les enfants. Je vois. Et pour Noël, c'était la messe de minuit, la dinde au marron, la bûche au chocolat, le sapin et ton mari habillé en Père Noël, c'est ça ? Tu exagères. Tu imagines Sébastien, Père Noël ? Allez, je plaisante, ne te fâche pas. Alors, passez de bonnes fêtes de Pâques et ne mangez pas trop de chocolat. Les 60 ans de maman Allô Jean, c'est Louise. Ça va ? Oh, bonjour. Bien, et toi ? Tu sais que c'est l'anniversaire de maman le mois prochain. 60 ans, il faut faire une jolie fête. Tu as une idée ? Euh, non. On pourrait aller déjeuner chez elle, tous ensemble, avec les enfants. Oh non ! Elle ne va pas faire la cuisine ce jour-là. Écoute, j'ai réfléchi et je crois que j'ai une bonne idée. On va réserver dans un restaurant au bord de la Marne. Tu sais, on y allait quand on était petit. Les enfants peuvent jouer dans le jardin et après le déjeuner, on fait une promenade. C'est très agréable et je suis sûre que ça va lui faire plaisir. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est une excellente idée. Mais on pourrait aussi lui offrir un cadeau, non ? Je crois qu'elle aimerait beaucoup avoir un chien. Elle adore les animaux. Tu crois vraiment ? Un chien, il faut le sortir matin et soir. Moi, je pense qu'elle aimerait bien avoir un nouvel appareil photo. Je ne sais pas. Je vais appeler papa. Il a toujours de bonnes idées pour faire un cadeau à maman. D'accord. Appelle-moi bientôt. Oui, à bientôt Louise. Qu'est-ce que vous faites pour Pâques ? On va chez mes parents. Ils veulent voir les enfants. On ne va pas souvent à Marseille. La dernière fois, c'était pour le week-end de la Toussaint. Ah bon ? Vous n'avez pas passé Noël avec eux ? Non, on est allé chez les parents de Sébastien. Il faut bien se partager, comme ils sont très âgés. Et vous avez aussi passé le réveillon du Nouvel An avec eux ? Non, seulement Noël. Pour la nuit de la Saint-Sylvestre, on a retrouvé nos amis Géraldine et Didier avec leurs enfants dans les Alpes. On a loué un appartement pour une semaine. On s'est bien amusé. Il y avait aussi le frère de Géraldine avec sa copine et un autre couple d'amis. Les hommes ont préparé une fondue et après le dîner, on a bu du champagne et on a dansé toute la nuit. Évidemment, le lendemain, on n'est pas allé skier. Mais on a passé un super réveillon. Et alors, vous passez Pâques en famille ? Eh oui, les bonnes vieilles traditions, le grand repas familial, les œufs en chocolat pour les enfants. Je vois. Et pour Noël, c'était la messe de minuit, la dinde au marron, la bûche au chocolat, le sapin et ton mari habillé en Père Noël, c'est ça ? Tu exagères. Tu imagines Sébastien en Père Noël ? Allez, je plaisante, ne te fâche pas. Alors, passez de bonnes fêtes de Pâques et ne mangez pas trop de chocolat. Les 60 ans de maman au bord de la Marne. Tu sais, on y allait quand on était petit. Les enfants peuvent jouer dans le jardin et après le déjeuner, on fait une promenade. C'est très agréable et je suis sûre que ça va lui faire plaisir. Qu'est-ce que tu en penses ? Oui, c'est une excellente idée. Mais on pourrait aussi lui offrir un cadeau, non ? Je crois qu'elle aimerait beaucoup avoir un chien. Elle adore les animaux. Tu crois vraiment ? Un chien, il faut le sortir matin et soir. Moi, je pense qu'elle aimerait bien avoir un nouvel appareil photo. Je ne sais pas. Je vais appeler papa. Il a toujours de bonnes idées pour faire un cadeau à maman. D'accord. Appelle-moi bientôt. Oui, à bientôt Louise. Chapitre 14 Les meubles Le studio de Nathalie Dans un café, un dimanche matin Ça y est, je prends un studio. Mes parents sont d'accord et ma grand-mère va payer la moitié du loyer. C'est près de la fac. Tu as de la chance. Mes parents ne veulent pas que j'habite seule. Je viendrai dormir chez toi de temps en temps, d'accord ? Bien sûr. Dis, tu ne veux pas venir avec moi au marché au puce ? Il faut que j'achète quelques meubles. J'ai seulement un lit, ma mini-chaîne, mon ordinateur, une plaque électrique et un vieux réfrigérateur. De quoi tu as besoin ? Mes parents ont des vieux meubles dans leur garage. Ce serait peut-être bien pour toi dans un premier temps. Ce serait super. Qu'est-ce qu'il y a ? Une table et des chaises, une étagère et une petite commode. Il y a aussi un fauteuil. Il n'est pas très beau, mais tu peux mettre un joli tissu dessus. Et il y a aussi un vieux tapis marocain. Et tu crois que tes parents seront d'accord pour me prêter tout ça ? Viens à la maison prendre le café. On leur demandera. D'accord. Je peux venir vers 2h ? Ben oui, très bien. A tout à l'heure. Madame, monsieur, vous désirez ? Nous cherchons un meuble lit, bureau, armoire pour notre fille de 11 ans. Je vois, vous voulez un meuble combiné tout en un. Le lit en hauteur, un bureau en dessous et à côté du bureau, une armoire. C'est bien ça ? Oui, c'est ça. Est-ce qu'il y a aussi des étagères près du bureau ? Oui, nous avons ce modèle en bois blanc. Il est joli et très pratique. Oh, c'est exactement comme le meuble de sa copine Karine. Et ça fait combien ? L'ensemble tout compris fait 275 euros. C'est en promotion. Bien, ça va. On le prend, tu es d'accord ? Oui, bien sûr, Marine va être tellement contente. Chapitre 23 Le restaurant Dans une brasserie Voici la carte. Je vous laisse choisir. Qu'est-ce que tu prends, mon chou ? Je n'ai pas très faim. Je vais prendre une salade César. Qu'est-ce que c'est ? Je ne connais pas. C'est délicieux et c'est léger. De la salade verte et du poulet rôti avec un peu de mayonnaise et des morceaux de parmesan. Moi, j'ai une faim de loup. J'ai envie d'une entrecôte. C'est servi avec des frites. Super. C'est tout. Si tu as très faim, ce n'est pas beaucoup. Oui, mais en entrée, je vais prendre une assiette de charcuterie. Messieurs, dames, vous avez choisi ? Oui, et mademoiselle va prendre une salade César et pour moi, en entrée, une assiette de charcuterie et comme plat, une entrecôte frite. Pour la cuisson ? Saignante. Et comme boisson ? Vous désirez ? Donnez-nous une demi-bouteille de bourgueuille. Et une bouteille d'eau minérale, s'il vous plaît. Très bien, messieurs, lames. Je vous apporte ça tout de suite. Vous avez fini ? Vous désirez autre chose ? Un dessert, peut-être ? Oui, donnez-moi une part de tarte tatin avec de la glace à la vanille. Et toi, ma chérie, qu'est-ce que tu veux ? Rien, je n'ai plus faim. Je voudrais juste un café. Alors avec deux cafés et l'addition, s'il vous plaît. Au Resto U Salut François, tu vas déjeuner ? Ouais, je vais au fast-food à côté. Tu viens ? Non, j'en ai assez des hamburgers. Et puis il y a toujours la queue. Allez, viens, on va au Resto U. C'est pas cher et c'est rapide. J'ai cours à 14h. Je sais, tu vas me dire aussi qu'il y a le choix, que les plats sont équilibrés. Bon allez, arrête ta pub, on y va. Mais passe-moi un ticket, je n'en ai plus. Devant les présentoirs de plats. Oh, il y a des œufs mayonnaise. J'adore ça. Ma grand-mère m'en faisait quand j'étais petit. Et il y a même de la pizza et des yaourts au chocolat, mes préférés. Tu vois, c'est pas mal le Resto U. Et on a un repas correct pour 2,60 euros. Oui, c'est vrai, mais c'est bruyant. Après, on va prendre un café au bar tabac en face de la fac, d'accord ? Ça marche. Mais t'es sûr qu'il y aura moins de bruit ?